Bonjour, je suis Laure Virzy, responsable marché collectif à la direction marketing de la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui fait partie du groupe VIVE. La MNT est la première mutuelle des services publics locaux en santé et en prévoyance. Je crois que 40 000 à 50 000 personnes décèdent chaque année en France des suites d'un arrêt cardiaque. Et ce qui est le plus notable à mon sens, c'est qu'en France, le taux de survie est quasiment 10 fois inférieur à celui que l'on peut trouver dans des pays qui ont su largement équiper leurs espaces publics de défibrillateurs et former la population. Rendre la santé accessible à tous fait partie des préoccupations de la MNT, mais aussi du groupe VIVE. Et cela nous permet aussi d'apporter une solution aux collectivités territoriales qui, depuis 2018, ont l'obligation d'équiper leurs établissements recevant du public de défibrillateurs. Ce choix, effectivement, d'une part parce que ce défibrillateur est fabriqué en France. C'est une technicité, si je puis dire, innovante. Et surtout, ce qui nous a plu, c'est l'approche globale qui rend la démarche assez simple pour les collectivités, puisque ce défibrillateur est connecté, évolutif, qu'il permet de disposer d'un tableau de bord pour veiller sur le bon fonctionnement des défibrillateurs et qu'on peut aller jusqu'à la sensibilisation des utilisateurs. En cas de non-fonctionnement ou de non-maintenance, en tout cas, la responsabilité de l'élu peut être engagée. Donc c'est important pour nous de pouvoir proposer aux collectivités territoriales des défibrillateurs qui sont évolutifs et maintenus en permanence. La volonté de la MNT a été d'être dans une démarche informative, de susciter l'intérêt des collectivités, de les informer, et puis très vite de passer la main à l'IFIS par une mise en relation. Et l'IFIS se charge de recontacter la collectivité pour aller plus loin dans la prise d'informations et également toute la démarche de commercialisation. Les retours sont très positifs. On a pu avoir des retours d'expérience via différentes interviews de collectivités qui sont à la fois satisfaites que l'on puisse répondre à certaines de leurs préoccupations, que l'on puisse répondre à des obligations réglementaires, et via un partenariat qui se déroule bien, encore une fois, donc elles sont très satisfaites.